François Bonhomme, merci d'accorder cette interview à Maxence à l'occasion des élections régionales. Vous avez déjà occupé à deux reprises la tête de la région, vous briguez un nouveau mandat, un troisième mandat. Quel est le sens de cette nouvelle candidature ? Nous connaissons une période qui est une période compliquée pour nos concitoyens, pour les habitants de la région, comme pour les Français en général, période liée à la crise, à cette sortie de crise, et puis à un monde qui se transforme rapidement. Les deux mandats écoulés sont des mandats, chacun le sait, dans lesquels j'ai engagé toutes mes forces, j'ai engagé toutes mes forces pour un bilan qui est aujourd'hui largement, très largement reconnu. Je l'entends lorsque je rencontre mes concitoyens tout au long de la journée, et je ne peux que me féliciter de ça. Le deuxième élément qui me motive, au-delà de ce bon bilan, très bon bilan, tel que le disent mes grands citoyens, il y a l'expérience acquise, et l'expérience dans ce moment particulier, c'est quoi ? C'est la capacité de rassembler. La capacité de rassembler, bien évidemment, les forces de la gauche, du centre-gauche, les forces de l'écologie, mais bien au-delà. Bien au-delà, les démocrates, les républicains, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les femmes et les hommes du milieu associatifs, des jeunes, des personnes engagées dans la culture. Cette capacité de rassemblement, elle est aujourd'hui complètement déterminante, et c'est ce qui m'amène à dire, dans un moment particulier, mettons-la au service de nos concitoyens pour un nouveau mandat, un mandat qui n'est pas la poursuite des mandats précédents, un mandat qui doit faire face à une accélération d'imitation, un mandat qui doit faire face à la fragilisation d'un certain nombre de nos concitoyens par la crise, un mandat qui doit faire face aux difficultés rencontrées par les jeunes. Et donc, ça m'amène à être un nouveau candidat, parce que le rassemblement, il est en marche déjà. Vous avez vu les forces qui sont rassemblées autour de moi, vous avez vu des personnalités venues de tous horizons qui sont très directement en soutien de ma candidature et du projet que je porte dans les milieux économiques, dans les milieux culturels, dans les milieux du tourisme, dans les milieux associatifs. Et puis, pour terminer, ce qui motive ma candidature, c'est l'énergie qui est la mienne, le plaisir que j'ai de consacrer tout mon temps à 100%, à 100% du lundi matin au dimanche soir, à 100% de ma région. J'éprouve vraiment un grand plaisir à me mettre au service de cette région, de son développement et de mes concitoyens. Justement, au regard de ce bilan dont un récent sondage montrait qu'il était globalement partagé par les habitants de la région, nous allons décliner un peu les priorités de votre programme, peut-être en commençant par les transports, qui est une des compétences majeures de la région. Est-ce qu'on peut résumer en disant que c'est tout pour le rail, rien pour la route ? Non, on ne peut pas dire ça parce que, vous savez, la loi a organisé les choses de manière très précise en la matière. On a les départements qui ont la responsabilité de la route et les régions qui ont la responsabilité du rail. On a même le très haut débit qui est responsabilité des départements. Et je pense qu'on ne peut pas tout faire, qu'il y a beaucoup à faire pour le rail. Je vous donnerai quelques exemples et je fais, je veux faire plus encore pour le rail. Et si j'avais la prétention de faire à la fois le rail, la route, le très haut débit, je ferais mal. Premièrement, j'ai choisi la solidarité et je viens en solidarité des départements très fortement pour que le très haut débit, qui coûte beaucoup d'argent, puisse être déployé sur le territoire de notre région au même moment sur tous les territoires. Et je viens à nouveau de proposer à l'Assemblée régionale de voter un budget de 36 millions supplémentaires, 20 pour le cher, 16 pour l'Inde, de telle manière que nos territoires ruraux puissent être couverts en très haut débit au même moment que les autres. Donc, je viens en solidarité des départements, je le fais sur le très haut débit, alors que c'est leur responsabilité, parce que si je ne le faisais pas, ces départements ne pourraient pas arriver à faire la mise en place de la fibre partout. Je ne peux pas le faire à la fois sur le très haut débit et sur la route, qui est la responsabilité des départements, la responsabilité historique des départements. Sur ce qui est la responsabilité historique de la région, c'est-à-dire le rail, oui, je porte une vraie ambition. Je me suis battu pour obtenir que cinq lignes que le gouvernement voulait fermer, qui sont les lignes Tourloche, Tourchinon, Bourges-Montluçon, Chartres-Court. Pour que ces lignes ne ferment pas, qu'elles soient réhabilitées, j'ai arraché au gouvernement 50 millions d'euros pour la participation de l'État, la remise en place de la part de la région, pour que des petites lignes ne ferment pas. Je me bats pour réouvrir la ligne Orléans-Châteauneuf après une décision d'utilité publique qui a été refusée par le préfet au nom de l'État. J'ai dit, vous refusez la décision d'utilité publique, nous remettons un projet à l'étude. Ce projet, il est aujourd'hui déposé, il a commencé à être concerté avec les collectivités territoriales. Je veux faire Orléans-Châteauneuf comme je veux avancer, continuer à avancer, comme nous l'avons fait avec Chartres-Vauves, puis ensuite Chartres-Tour, je veux arriver à Chartres-Orléans. Et puis je me bats pour les lignes de fret, mais au-delà de ça, pour le transport qui est une responsabilité importante, j'avais pris une responsabilité. Quand on a eu la responsabilité des transports scolaires, ils étaient dans certains départements payants et payants à un niveau élevé. Les gens payaient jusqu'à 270 euros pour un enfant pour l'année, un enfant des écoles, un enfant du collège ou du lycée. J'ai dit transport scolaire gratuit parce que je crois à la gratuité quand il s'agit de l'éducation, parce que je crois à l'égalité des chances. Nous avons mis les transports scolaires gratuits, je l'avais annoncé, je l'ai fait, les familles ne paient plus les transports scolaires dans cette région, c'est la seule région à le faire. Et je me bats aussi pour que ces transports soient des transports accessibles à tous. Dans la mesure où les jeunes sont très fragilisés par la crise, j'ai décidé que nous aurions les transports gratuits sur les cars rémis, sur les trains rémis dans la prochaine mandature. C'est une proposition que je fais, 18-25 ans, les transports collectifs gratuits, cars gratuits, trains gratuits, parce que les jeunes sont aujourd'hui les plus impactés par la crise, que c'est une génération qui est aujourd'hui en situation de précarité et qu'il faut l'aider. Enfin, on aura en fin 2021-2022, 32 rames qui vont arriver sur nos lignes. Ce seront des rames neuves qui vont remplacer les trains corail qui avaient 40-50 ans. On avait des pannes, on avait des retards. La région investit très fortement 1,5 milliard 500 millions d'euros pour la rénovation de ces trains. Vous le voyez, c'est très important que je devrais même, si je devais ajouter quelque chose, vous dire qu'elle est engagée à nouveau sur des lignes de fret et nous allons poursuivre. Je veux arrêter ces camions sur les routes parce qu'ils ne sont pas indispensables et nous travaillons actuellement sur une ligne qui part d'Ordéan en direction de Brissy, en direction de l'Or-et-Loire pour la collecte du grain. Nous faisons vraiment une priorité aux ferroviaires. Ça, plus le très haut débit pour nos concitoyens, c'est un énorme effort de la région. Je suis heureux de le faire parce qu'il est indispensable si on croit que le transport collectif et que le transport par le rail, c'est la protection de la planète. C'est moins de camions, c'est moins de gaz à effet de serre, c'est moins de danger pour nos concitoyens et c'est moins cher pour eux. On va embrayer peut-être un peu plus rapidement sur d'autres thématiques puisque vous parlez de la protection de la planète. Parlons tout de suite de la transition énergétique. Est-ce qu'il faut accélérer la cadence comme le demandaient vos partenaires d'hier, écologistes et peut-être demain d'ailleurs ? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin et plus vite sur cette transition ? Dans le mandat qui se termine, nous avons toute sensibilité confondue et bien évidemment avec les écologistes, les radicaux, les socialistes. Nous avons engagé très fortement la transition énergétique, deuxième région pour la transition énergétique. La première, c'est Grand Est et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des études sérieuses qui l'établissent. On est la seule à avoir engagé une COP aussi ambitieuse, etc. Les élus de sensibilité écologiste sont bien évidemment désireux comme moi-même qu'on aille le plus vite possible et il faut, oui, il faut encore accélérer. Il faut encore accélérer, pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique est une vraie menace, une menace pour notre agriculture, une menace pour la planète, une menace pour la vie. Mais je veux que nous fassions vraiment ce que j'appelle l'écologie des solutions. L'écologie des solutions, c'est quoi ? Eh bien, c'est plus d'emplois pour la rénovation énergétique des bâtiments, plus d'emplois pour les circuits courts dans l'alimentation de manière à ne pas importer du Brésil des choses qui peuvent être là. Et puis, c'est tout simplement la relocalisation de l'activité industrielle. Relocalisation de l'activité industrielle. C'est ce que nous faisons avec la pharmacie, ce que nous faisons avec l'agroalimentaire, ce que nous faisons pour que nous puissions avoir ici des productions qui soient des productions industrielles locales. J'étais à l'instant aux côtés des salariés d'une entreprise qui s'appelle Alvance Wheels. Alvance Wheels, c'est la dernière entreprise qui fabrique des jantes automobiles dans notre pays. Je veux absolument que cette entreprise soit sauvée. Je demande au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il faut absolument réindustrialiser. Ça aussi, c'est une manière de protéger la planète. Et cela, quoi qu'il en coûte, comme on le dit maintenant, quitte à endetter peut-être un peu plus la région qui a vu ses rations financières peut-être un peu se dégrader à la suite, notamment des plans de relance que vous avez lancés avec l'État et l'Europe ? Oui, vous avez raison de dire que la région, parce que c'est le choix que j'ai régulièrement proposé à mes collègues à l'Assemblée, a une gestion particulièrement bien tenue, ce qui nous amenait à un niveau d'entêtement qui était parmi les plus faibles de France pour les régions. Au moment de la crise, il nous faut faire quoi ? Il nous faut faire repartir l'activité. Sans quoi nos entreprises vont tomber ? Sans quoi nos concitoyens connaîtraient le chômage de masse ? Et ça, c'est intolérable. Donc, nous avons, comme vous le dites, accéléré un certain nombre d'investissements, accéléré un certain nombre d'actes de solidarité vers les associations, vers la culture, etc., pour que les gens puissent être demain au rendez-vous, et accélérer nos aides. Je pense à la jeunesse à nouveau, accélérer nos aides vers les jeunes, de telle manière que ces jeunes puissent poursuivre le fil de leur vie et ne pas se trouver en situation d'exclusion dans leurs études. Oui, on a fait le choix d'un endettement de niveau supérieur, mais totalement maîtrisé, parce que l'action publique, c'est ça. C'est quand ça va mal, intervenir fortement pour pouvoir remettre sur les rails. Et notre pays, notre économie, notre société a besoin d'être remis sur les rails. Mais ce ne sont pas les choix que nous faisons. Quand on investit dans le développement durable, quand on investit pour relocaliser l'industrie, quand on investit pour faire des cibles qui courent en matière de production alimentaire et de consommation, on ouvre les voies du futur. On ouvre les voies d'une nouvelle croissance, une croissance plus vertueuse, porteuse d'emploi, une croissance plus vertueuse, moins agressive vis-à-vis de l'environnement. Et quand vous avez du développement et de la croissance, vous dégagez à nouveau des recettes et donc vous permettez globalement au pays de repartir et à notre région de garder la position positive qu'est la scène. Je veux juste ajouter ça. Au début de ce mandat, la région avait une situation par rapport au chômage national qui était légèrement inférieure de 0,2 points. A la fin de ce mandat, la région a une situation en termes de chômage qui est inférieure par rapport à la moyenne de 1,2 points. Ça veut dire que nous avons amélioré notre situation par rapport à l'emploi. Vous savez tous les efforts que je fais pour la formation des demandeurs d'emploi, pour le soutien à nos activités économiques. Et ça, ça fait partie à la fois des fiertés, des bons résultats, mais aussi il faut aller plus loin. Je veux qu'à la fin de ce mandat, nous soyons à 6% de chômage. Là, vous parlez des jeunes. Beaucoup de jeunes sont obligés de quitter la région après leur bac, par exemple, pour aller suivre des études supérieures à l'extérieur, en région parisienne ou dans les régions limitropes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir ces jeunes dans la région ? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles formations ou renforcer l'identité régionale ? Il faut surtout avoir une palette de formations diversifiées, ouvertes massivement. Je souhaite que nos universités, que nos IUT au moment de la réforme du passage en 3 ans, que nos BTS soient en effet suffisamment diversifiés, suffisamment proches des lieux de vie des jeunes pour qu'ils aient envie de rester ici. Il faut continuer. Vous savez ce que j'ai fait, l'ouverture de l'INSA à Bourges et à Blois. C'est une ouverture très, très importante. Il faut que nous continuions à augmenter nos places dans les écoles d'ingénieurs également. Donc, augmenter les places et diversifier l'offre si on arrive à être demain au service du développement économique et social d'un territoire. Il y a un autre débat qui est prégnant dans cette campagne électorale, c'est celui de la santé. Vous avez lancé des programmes pour les maisons de santé, pour le recrutement de médecins salariés. Est-ce que beaucoup doutent d'ailleurs que vous pourrez recruter tous les médecins que vous avez annoncés ? Il y a aussi le débat sur un centre hospitalier universitaire, éventuellement Orléans. Est-ce que la région est à un tel retard dans ce domaine pour qu'il faille en faire une priorité à tout va ? Oui, pendant des dizaines d'années, l'État n'a pas été au niveau de ses responsabilités. C'est une responsabilité de l'État et je choisis d'y aller avec détermination. J'avais promis 100 maisons de santé pluridisciplinaire, on est à 107 à la fin du mandat, j'ai tenu parole, je suis même allé au-delà. Alors, il y a la colonie des sceptiques, la colonie de ceux qui doutent, la colonie de ceux qui font rien ou non, ce n'est pas facile et on n'est pas sûr que ça va marcher. Moi, je ne fais pas partie de cette colonie-là, je fais partie de celles et de ceux qui considèrent que lorsqu'il y a un défi et que l'État ne fait pas son boulot, parce qu'il faut le dire, l'État ne fait pas son boulot en la matière, on paie tous notre sécu, on devrait avoir accès à un médecin. Malheureusement, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui n'ont pas accès au médecin, qui n'ont pas de médecin référent et je fais partie de ceux-là. Eh bien, avec eux, je veux faire bouger les lignes avec courage et détermination. Après les 100 maisons de santé pluridisciplinaire, nous allons porter ce nombre à 125 dans notre prochain mandat et en plus, nous allons créer des centres qui seront financés par la région, mais emploi de médecins salariés, mais au regard de ce financement, il y aura bien sûr les recettes de l'assurance maladie. Alors, c'est la première région à le faire, c'est pour ça que je suis l'objet de critiques, mais quand les départements l'ont fait, les premiers ont été critiqués, aujourd'hui, il y en a 4-5 qui le font. Première région à le faire, nous allons le faire. C'est difficile, oui, c'est difficile, mais c'est justement pour ça qu'il faut le faire. Si ce n'était pas difficile, il n'y aurait pas besoin de l'action publique, je le dis très ouvertement à ceux qui doutent, à ceux qui, au nom du doute, ne feraient rien. Ne rien faire quand on a des concitoyens qui n'ont pas accès à des spécialistes, qui n'ont plus de médecins chez eux, est-ce que c'est responsable ? À la fois, je demande à l'État de prendre ces responsabilités, à la fois, je demande vraiment à l'État d'augmenter le nombre de médecins formés, mais par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, je ne resterai pas à les bras croisés, c'est difficile, je veux relever le défi. D'accord. Le thème de la sécurité s'est immiscé dans la campagne électorale, alors qu'il ne s'agit pas d'une compétence régionale. Est-ce que la région doit s'approprier cette thématique ? C'est la sécurité, la justice, la défense, faire en sorte que les collectivités territoriales, c'est la responsabilité de l'État. La sécurité fait partie de la responsabilité de l'État, il faut le dire clairement. Et ceux qui veulent oublier la responsabilité de l'État en la matière sont, à mon avis, font une grave, une grave erreur. La région, dans son domaine de responsabilité, dans ses domaines de responsabilité, a pris toutes les mesures. Actuellement, il y a une police, une sécurité ferroviaire dont le coût est porté par la région dans le cadre de la convention avec la SNCF. Certains font semblant de l'ignorer, peut-être pas le train, mais il y a une police ferroviaire qui est mise en place et qui fonctionne. D'abord, c'est la responsabilité de l'État et une région n'a pas les moyens ni la responsabilité d'agir en la matière sur la voie publique, etc. Il ne faut pas mélanger les rôles. Il ne faut pas mélanger les rôles. Et la région, là où elle a une responsabilité, la région Centre-Val-de-Loire agit sous mon impulsion et sous mon autorité. On a de la présence d'agents de sécurité, de police ferroviaire dans nos trains et dans nos gares. Et c'est la région qui participe à leur financement directement à travers la convention avec la SNCF. Et d'autre part, la région intervient directement au sein des lycées en renforçant, en augmentant la présence qui est la présence d'adultes au sein des lycées. J'ai créé dans ce mandat 170 postes qui, dans les fonctions d'accueil, dans les fonctions de présence, dans les fonctions d'entretien, dans les fonctions de services, participe très directement à la sécurité des jeunes dans les lycées. Et je crois qu'il faut être très attentif à ça. Je voudrais juste ajouter un point parce qu'il me paraît tellement important. Il faut voir les problèmes de la sécurité et de l'insécurité, tous les problèmes que nous ayons depuis cette période de crise. On a encore eu un exemple ce week-end des femmes qui soient l'objet, qui soient victimes d'agressions, de violences et parfois de meurtres, en nombre plus important que par le passé, m'amène à penser que ce que fait la région en termes d'accompagnement, d'aide aux associations est extrêmement précieux. Il faut voir la sécurité sous toutes ses formes, à la fois les personnes qui sont en insécurité là où elles vivent, mais aussi toutes ces personnes qui, parce qu'on leur prête une situation de fragilité quand elles sont dans le couple, etc., sont victimes de violences, c'est totalement intolérable. Il faut aussi les protéger. François Bollon, on va mettre un terme à cette réunion. Simplement, on s'attend à une porte-abstention le 20 ou le 27 juin. Comment vous pouvez mobiliser les électeurs pour qu'ils participent à ce scrutin qui, malgré tout, est vital pour leur vie quotidienne quand même ? En faisant ce que mes colistiers et moi-même nous faisons depuis un certain nombre de semaines, en leur disant que l'élection régionale, c'est une élection qui touche à leur quotidien. Si je n'avais pas décidé la gratuité des transports scolaires, il n'y aurait pas de gratuité des transports scolaires. Si je n'avais pas décidé la gratuité des livres scolaires, il n'y aurait pas de gratuité. S'il n'y avait pas cette région et la majorité que je conduis, il n'y aurait pas un millier d'associations qui ont un soutien fort pour l'activité associative et ça veut dire qu'il y a des entraîneurs pour le club de foot des enfants, pour l'animateur du club théâtre, etc. Si il n'y avait pas la majorité que je conduis, il n'y aurait pas l'impulsion, vous le savez, que nous donnons pour l'emploi, pour la formation des demandeurs d'emploi. Et donc, ce ne sont pas des choses qui sont en dehors de nos vies. Il n'y aurait pas les maisons de santé, ce ne sont pas des choses. L'élection régionale, ça fait partie du quotidien de nos concitoyens. En votant pour la liste, en s'intéressant au sujet, en votant pour la liste que je conduis, ils vont pouvoir à nouveau être assurés d'une équipe très attentive à leur quotidien, très proche d'eux, et une équipe qui met la solidarité, le développement, la préparation de l'avenir au cœur de ces priorités, avec à la fois les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux de la solidarité, les enjeux humains. Sous-titrage ST' 501